Ok, allez, on va aller affronter les 3 chevaliers ailés aux grandes archives dans Darsus E3, ici Ayao pour Darsus 3 sur Xbox. Donc alors, un tout petit réglage... Voilà, c'est bon. Donc alors, je suis en New Game Plus 7, donc le niveau de difficulté le plus élevé du jeu, donc les ennemis rapportent plus d'âmes, ok ? Donc là, je note, là j'ai 609 628 âmes, ok ? Donc je vais voir combien les 3 chevaliers ailés me rapportent d'âmes, ok ? En étant équipé de tout ce qui rapporte plus d'âmes, donc le bâton du mendiant, donc le catalyseur, qui rapporte plus d'âmes, le bouclier de la convoitise aussi, pour la tête je mettrai le symbole de l'Avarice, je le mettrai au dernier moment, et l'anneau convoité du serpent ajouté en plus 3, ok ? Donc ces 4 items réunis en même temps font que dès que je tue un ennemi, je gagne plus d'âmes, ok ? Pour les arbres, bon, j'ai mis la grande âge de tueur de dragon, qui fait des dégâts de foudre, donc j'ai mis la bague de serre-foudre pour faire plus des dégâts, et les deux autres, bon, l'anneau de clorentie pour récupérer plus vite l'endurance, et l'anneau de protection d'acier pour avoir une meilleure défense, mais bon, là ça va pas trop m'être utile. Mais surtout, ce qui est important, c'est que c'est au niveau de... j'ai mis une pyromancie, donc j'ai mis celle-ci, la sympathie, donc la sympathie, que j'appelle le Sharingan, clairement, parce que ça permet de faire en sorte que les ennemis se battent entre eux, et ce qui est fortement recommandé ici, parce que ces chevaliers illis, ils sont quand même assez costauds, et en plus, ce sont trois, donc j'en fais... je fais faire en sorte que deux se chamaillent entre eux, et je veux voir combien d'âmes les trois me rapportent. Alors, je les ai déjà tuées, donc j'ai récupéré la tablette de Titanite, parce que quand on les tue une première fois, en fait, on récupère une tablette, donc ça y est, c'est fait, et c'est là que je me suis dit, vu qu'ils rapportent beaucoup d'âmes, et que c'est clairement un spot de farm du jeu, je me suis dit, bah attends, on va tester, combien précisément ils rapportent d'âmes. Enfin, donc là, je me rapproche, hop, je lui fais un coup de Sharingan, et les deux se frittent entre eux. Alors, là, pendant ce temps-là, moi, je mets mon symbole de l'Avarice, et mon bouclier. Voilà, comme ça, dès qu'il y en a un des deux qui meurt, et c'est déjà le cas, hein, ça va vite, hein. Eh bien, moi, je récupère les âmes. Alors, j'ai pas vu combien d'âmes j'ai récupérées, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Il est où ? Il est là. Ah mince, j'ai pas réussi à le... Là, j'ai réussi à le Sharinganer. Ok. Donc, très pratique, hein, ce... Très pratique, ce... Cette pyromancie. Voilà, là, il a plus beaucoup de vie, donc là, je vais le finir. Avec la magie, pour être sûr... D'avoir les âmes, hein, ok. Et, donc, le troisième, pareil, je vais lui faire un coup de Sharingan. Donc, il m'a pas encore vu. Mince, je me suis trop rapproché. C'est bon, je l'ai eu. Ouf, putain. Bah, c'était chaud, hein. Faut pas trop que je me rapproche, non plus. Parce que, eux, contre eux, c'est des combats qui sont assez... Assez terrible, hein. Je pense pas que je vais le tuer. Non, non, non. Je vais le mettre comme ça, histoire de... Voilà. Là, pile poil. Ah, pile poil, il a plus de vie. Pile poil. La schlac, ok. Donc là, combien ? Donc, j'étais à 609 628 âmes. Et là, j'ai 899 623. Donc, je vais prendre ma calculatrice. Vu que je suis... Je suis excellemment bon en calcul mental. Et je vais faire... Donc, 899 623. Moins... 600... Ouais, 609... 628. Ce qui fait un total de 289. Donc... 289... 995. Donc, 300, ouais, 300 000 âmes, hein. Donc, 289 995 âmes. Ok. Donc, euh... Oui, parce que... Parce que j'ai vu qu'il donnait à peu près... Il donnait à peu près 100 000 âmes, hein. Par ennemi, hein, ouais. Donc, ça fait... Ouais, ça fait 300 vues qui sont 3. Ben, ça fait 300 000 âmes, hein. Ouais, c'est... C'est violent. Donc, 289 000. Donc, ok. Donc, c'est bien. Maintenant, ce que je vais faire... Euh... C'est de voir... Combien me rapporte en tout la zone. Donc, eux, ils me rapportent... On va dire à 300 000 âmes. Donc, maintenant, ce que je vais faire... J'aurais dû enlever mon... Mon symbole de la varice... De la varice bien plus tôt. C'est que, là, je vais faire un truc... Ouais, c'est peut-être un peu compliqué, là, ce que je vais faire. Parce que je veux nettoyer le reste de la zone. Ici, là, faire tout ça. Et voir combien ça me rapporte d'âmes. Bon, écoute. Je vais essayer. Je vais essayer. En fait, c'est en magie. J'aurais aimé prendre une autre magie. Mais, euh... On va voir. Là, j'ai pas les buffs. Ouais, non, non. Là, je suis pas bien préparé pour ce que je vais faire. Alors, après, ils vont me donner les âmes. Mais, euh... C'est pas... Je vais retourner au feu de camp, là. Parce que, là, je vais... Consommer toutes mes fioles. Tu vois, mais même eux, hein. Tu vois, il y a, eux, 4 000 âmes, hein. Tu vois, c'est le genre de petit ennemi de merde, là. 4 000 âmes, ils rapportent, hein, quand même, hein. C'est énorme, hein. Pour des ennemis comme ça, c'est juste énorme, hein. Mais, là, je suis pas bien préparé, là, pour... Je suis pas bien préparé pour... Là, hop, je change. Ouais, non. Là, j'ai pas réussi à l'avoir. Bon. C'est pas grave. OK. Donc. Je vais même carrément retourner à les cheveux pour passer à un niveau, hein. Là, je suis en train de gonfler mon endurance, hein. Donc, c'est bien. En tout cas, j'ai l'information. Donc, les 3 chevaliers ailés me rapportent 289 000 et quelques âmes. OK. Donc, euh... En effet, c'est énorme, hein. Là, en New Game Plus 7, hein. Là, chaque ennemi, j'ai vu, il rapportait 96 et quelques mille âmes. Pouah, là, 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 là. C'est un truc de ouf, hein. Franchement, c'est un truc de ouf, hein. Donc, après, euh... Bon. Je vais pas rester là à farmer des heures, hein. Donc, ouais, je vis 55 en vigueur pour porter une combinaison, euh... de... de... une combinaison armes-bouclier tout en pouvant faire des roulades. Euh... Donc, oui. Donc, je vais pas rester là à farmer des heures, hein. C'est bon, j'ai passé ce cap-là. Euh... Là, je suis niveau 280. J'ai, euh... Là, il me faut plus de 700 000. Euh... Largement plus de 700 000 âmes pour passer un niveau. Euh... Bon. Pfff... Tu vois. Euh... Voilà, quoi. Je sais pas si, euh... Peut-être, hein, que je vais farmer, mais pas là tout de suite maintenant, hein. Parce que j'ai pas totalement fini de ce que je vais faire dans le jeu. Euh... Je veux encore réorienter, réallouer mes attributs pour finalement, hein, je vais tout mettre dans la foi, hein. Finalement, c'est... C'est le build qui me convient le mieux. J'ai envie, euh... Euh... Pour au moins une dernière fois avant de faire les DLC parce que je n'ai pas encore les DLC. Je ne les ai pas encore achetés. Je me dis, pour le kiff, pourquoi pas refaire une dernière fois, euh... Euh... Le jeu, euh... Euh... Donc en New Game Plus, hein. Huit, hein, pour le coup. Euh... Euh... Mais, euh... Le refaire entièrement, euh, le jeu, tu vois. C'est-à-dire refaire les quêtes des PNJ, réaffronter les boss avec les PNJ, euh... Euh... Refaire le pic du dragon. D'ailleurs, faut que je redébloque la zone du pic du dragon pour comparer aussi la zone de farm. Euh... Rerécupérer tous les objets, tu vois. Juste pour le kiff, comme ça, avant de... D'acheter et de faire les DLC. Bon, tu vois, c'est... Voilà, mais... Donc en gros, ce que je vais dire par là, c'est que là, présentement, je ne suis pas dans l'optique de, euh... De, de farmer pour avoir plein d'âmes, hein. Parce que bon... Là, j'ai un niveau qui est plus que, plus que, plus que, plus que satisfaisant et plus que suffisant pour du PVE. Euh... Alors, ce que je veux faire, euh... Non, même pas. C'est que, comme là, je vais m'attaquer aux autres mobs, je vais utiliser ça, ouais, j'utilise... Entre ça et le cristal, je ne sais pas lequel fait le plus mal. Je vais essayer celui-là. Euh... Et, et on a dit, euh, le... Donc, évidemment, l'alarme du déni, c'est la vie. Et, euh, ouais, je vais garder la pyromancie. Je sais pas, je sais pas si, euh, je peux l'utiliser contre, euh... Contre les soldats. Ouais, si, tiens, tiens, tiens. Si, 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 si. Je l'ai jamais testé, mais, euh... Ça, ça devrait pouvoir le faire, hein. Et aussi, à ce niveau-là, il faut que je change certaines choses. Il faut que je mette... Alors, un draconique hurlant... Le ch... Euh... Serre magique. Donc, du coup, je vais changer d'arme, hein. Je vais mettre l'espadon de clair de lune. Et j'ai envie d'économiser... Voilà, j'ai envie d'économiser ma magie. La magie que je vais utiliser. Ok. Voilà. Oh. Et, euh, je vais voir, donc, là aussi, pareil. Je vais noter, hein. Je vais noter sur un bout de papier, hein. C'est... C'est bizarre, hein, de renoter sur du papier. Donc, 194 562. Ok. Euh... Donc, non, je ne vais pas utiliser ma magie contre eux. Enfin, je ne vais pas utiliser l'affinité contre eux. Euh, contre eux, je vais utiliser... Tiens, quoique, comme ils sont côte à côte, pourquoi pas un petit coup de Sharingan ? Eh ouais. Oh là. Oh ouais. Attends, ils sont des dégâts, hein. Elle est... C'est marrant, ce truc, hein. 4000 âmes, hein. Voilà. Ah, ils se font des dégâts, hein. Ouais, tu vois, là, là, je le one-shot. Avec les buffs magiques, évidemment, hein. Je le one-shot, hein. Donc, ouais, la magie, c'est bien, hein. Mais, euh... Je ne sais pas, j'ai... J'ai moins de... Je préfère... Je préfère la foi. Voilà. Je préfère les lances de foudre. Je préfère la pyro, hein. C'est... En tout cas, là, dans ce d'Arsos 3, j'ai ma... J'ai ma classe de cœur. Et je vais... Je vais la remettre, hein. Je vais la refaire. Peut-être deux fois. Épée d'Astora, euh... Plus dix. Espadon d'Astora, plus dix en foudre. Elle est sort de là. T'es dégâts ! Ah mince, ben oui. Tiens, attends, attends, attends. Je vais te faire un petit coup de Sharingan, toi. Tu m'as l'air propice à du bon Sharingan, toi. Oh, il l'a tué direct ! Ah merde, je n'avais pas mon bouclier. Je n'avais pas mon bouclier ! Ah merde. Voilà, c'était contre eux, là. Non, là, j'ai perdu du temps. Bon, heureusement qu'il s'est buffé. 29 000 âmes, eux ! Putain ! Ah ouais ! Ah, tu m'étonnes. Ah, il me faudrait peut-être plus de... Plus de fioles cendrées. Parce que là, je n'ai pas besoin d'autant de... Je n'ai pas besoin d'autant... Bah alors ? Bah je l'ai Sharingané ! Pourquoi il ne le tape pas ? Pourquoi il ne se tape pas, là ? Vous ne tapez pas entre vous, hein ? Ça, c'est bizarre, ça ! Ah, voilà ! Voilà ! Voilà ! Voilà, nous, on fait de l'action, nous ! C'est marrant, ce truc ! Vraiment, c'est marrant ! T'as même eu, ils rapportent 4 000, hein ! Putain, c'est dingue, hein ! Vraiment, c'est dingue, hein ! Attends. Allez ! Sharingan ! Donc, toi, je sais que tu ne vas pas me taper. Toi, je vais te faire quelques dégâts. Voilà ! Allez, tue-le ! Oh, t'es trop lent, hein ! 4 000, là ! Bon, et toi aussi, je vais te tuer ! Putain, c'est bizarre ! Il est sous mon ch... Ah, c'est bon. Là, l'effet vient de partir, d'accord. Ok. Donc, évidemment, c'est pas éternel, hein ! Mince ! Ah, merde ! Ouais, bah oui, parce que j'aurais pas eu le temps de mettre... J'ai pas le temps de mettre mon bâton. Alors, je vais encore en Sharingan et 1. Bon, après, là, le test, il est pas bon, hein ! Parce que là, j'ai pas eu le... Il est pas... J'ai pas eu le... Le... Comment dire ? Allez, va le taper, là ! Allez ! Ouais, bon... Voilà ! Nous, c'est ça qu'on veut, nous ! J'ai pas vu combien d'âmes il m'a rapporté... Sharingan ! Je l'ai eu, je l'ai pas eu ! Je l'ai pas eu ! Voilà, faut être assez près, hein, quand même ! Ouais, 29 000, comme l'autre, hein, en fait, hein ! Ok ! Ouais, bon, là, j'ai plus assez de... Je n'ai plus assez... De... Mana ! Ouais, c'est bon, j'ai eu le temps de mettre le bâton, ouais ! Et lui, 37 000, hein ! Ouais, 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 ouais ! Ça rapporte énormément d'âmes, hein ! Ça rapporte énormément ! Bon... Donc, bon, malheureusement, hein, c'est pas... C'est pas... J'ai pas eu toutes les... Tous les ennemis avec le bâton et le truc équipés... Mais bon, hein, ça peut me donner quand même une idée... Donc, 369 381 âmes... Moins 194 162 âmes... Ça fait 174 819 âmes, ok ? Donc... Donc, je vais additionner, hein, donc, si je fais les 3 chevaliers ailés... Donc, eux me rapportent 289 995 âmes, plus... Donc, 174 819, hein, bon, je peux... En vérité, je peux mettre 175 000, mais bon, c'est pas grave... Donc, 464 814 âmes au total... Donc, ça, c'est bon à savoir... En gros, cette zone-là du jeu me rapporte presque 500 000 âmes... Donc, 474 000 âmes, si j'ai tout équipé, je pense que ça doit... Je dois taper dans les 480 000 et quelques âmes, ok ? Donc, un peu moins de 500 000 âmes... Donc, moi, pour passer un niveau... Il me faut 727 000 âmes, hein... Donc, ça veut dire que même là, en l'état... Même si j'ai pas beaucoup d'âmes... Et que je fais une run complète avec tous les accessoires équipés... Et que je tue tout le monde... Ce qui est possible, hein, en utilisant correctement le Sharingan... Bon, là, c'était un peu laborieux, hein... J'ai pas bien... J'ai pas bien... Bien fait... Mais, euh... Bon, ça donne l'idée... Euh... Donc, ça veut dire que même si je fais un cycle complet... Je pourrais même pas passer un niveau... Donc, en gros... Euh... Voilà... C'est... C'est bien que j'ai cette information-là, quoi... Tu vois, c'est... Que même en New Game Plus 7... Même si je fais un cycle complet... De cette zone-là... Je ne passe pas à un niveau... Pourquoi ? Parce que là, mon perso est à un niveau qui est très élevé... Et, euh... C'est là où, en fait... Je le savais, hein... Mais j'ai quand même fait l'erreur... C'est que... Ça servait à rien, ce que je faisais... Quand j'étais en New Game Normal... Et, euh... D'enchaîner des heures et des heures au château de Lautry... Pour tuer les chevaliers... Pour pseudo-farmer... Ça... En vérité, ça... Ça a été utile, quand même... Parce que ça m'a permis de farmer des médailles solaires... Ok ? Donc, je ne vais pas cracher dans la soupe... Je n'ai pas fait ça pour rien... Mais si mon but, vraiment... C'était... En fait, à l'époque où je le faisais... Moi, c'était pour avoir des âmes... Et, euh... C'est là que je me rends compte qu'au final... Ben... Ça servait à rien, quoi... Ça servait à rien... Il y avait juste à avancer dans le jeu... Jusqu'au New Game Plus 7... Et là, j'aurais farmé des âmes, quoi... J'aurais eu quoi ? 10 niveaux de moins ? Est-ce que vraiment, ça aurait fait la différence à ce niveau-là du jeu en PVE ? Je ne pense pas... Et pourtant, je le savais... Parce que je me le disais déjà à l'époque... C'est que je sais que dans les jeux From Software... Notamment dans les Souls... En fait, je fais souvent cette erreur-là... Quand je joue en New Game... Donc, je trouve, entre guillemets, une zone de farm... Et je m'y tiens, en fait... Et, euh... Mais je sais que ça sert à rien... Parce qu'en fait, pour avoir plein d'âmes... Il suffit juste d'avancer dans le jeu... En fait, il faut juste avancer dans le jeu... Faire les New Game Plus... Jusqu'à arriver au niveau de difficulté le plus élevé... Et là, après, tu farms... Mais bon... Je ne regrette pas... Parce que je me suis bien amusé... Et puis, en plus, ça m'a permis de farmer des médailles soleil, hein... Donc, euh... Et un nombre de braises incalculables... Donc, voilà... Pour cette vidéo... Je pense que je ferai aussi une vidéo pour comparer avec le pic du dragon ancien... Euh... Que là, une zone que je n'ai pas débloquée dans ce New Game... Là, je pense que je vais, euh... Allez, je vais, je vais au moins tuer les princes... Et le seigneur descendre... Et après, j'irai activer, euh... Le pic, le pic du dragon ancien... Et j'irai comparer, euh... La zone de farm, euh... Voilà, juste pour voir... Quand j'enchaîne les chevaliers... La manière la plus efficace de les tuer rapidement... Et, euh... Combien d'âmes ça me rapporte... Mais là encore, ce sera de la simple curiosité... Je vais pas rester des heures à farmer... Et, euh... Et après que j'ai fait tout ça... Je vais réorienter... Euh... Je vais réallouer mes... Mes points d'attributaires... J'ai combien de langues pâles ? Ouais, j'en ai 15 ! Oh là là ! Pfff, je suis large ! Je suis large ! Ouais, ouais, ouais ! Voilà, je peux m'exprimer ! D'ailleurs, il y a beaucoup d'âmes, ouais, que j'ai en doublon ! Ah ouais, ouais, ouais ! C'est vrai, vu que j'ai fait pas mal de New Game, là ! Donc, ouais, ouais ! Là, j'irai offrir une langues pâles à Rosaria... Pour réallouer mes attributs... Je vais mettre... Je vais mettre... Faut pas... Je vais revenir en build forsoir ! En fait, moi, mon build officiel, hein, de cœur... Dans ce Dark Souls 3... C'est Grand H de tueur de dragon... Avec... Euh... Rien à gauche... Bouclier de la convoitise... Pour pouvoir faire le Weapon Art... Euh... Donc, talisman sacré... Euh... Le Set de Faram... Donc, j'alterne entre le Set de Faram et le Bouclier Fugitif, hein... Donc, le Set de Faram... Euh... Ensuite, pour les Anneaux... C'est là où... C'est là où... C'est là où c'est technique, ok ? C'est très technique... Donc... Anneaux des Nénés Sonner qui améliore grandement les formes de Miracle... Anneaux Couronnés Brunantes, donc qui réduit la consommation de mana... Bagues de Serres Foudre pour faire plus de dégâts de foudre... Aussi bien pour les Lances de Foudre... Que de... Euh... Ma H... Ma Grande H de Tueur de Dragon... Et en dernier... Euh... Donc... Soit Anneaux de Chlorentie... Soit Anneaux d'Avel... Mais je crois que là... Oui, non... Là, je peux faire des Roulades... Donc là, ce sera plutôt Anneaux de Chlorentie... Voilà... Donc ça, c'est mon 7 de cœur... Ok ? Après, si je ne mets pas l'anneau de Chlorentie... Je peux alterner avec l'anneau du Grand Marais... Qui améliore aussi... Euh... Non... L'anneau de Morde qui améliore les formes de Miracle... Pour faire encore plus de dégâts avec les Langues de Foudre... Avec les Lances de Foudre... Et là, en... En sort... Je mets donc évidemment l'Arme du Déni... Ça, c'est la vie... Et je mettrai Lances de Foudre... Enfin, les Lances de Foudre... Majeurs, hein... Le plus... Le plus puissant, hein... Le plus puissant, c'est celui-là... Voilà... Lances de Lumière Solaire... Avec... Euh... Avec celui-là... Engagement Sacré qui améliore l'attaque et l'absorption des dégâts... Voilà... Donc, euh... Mes 5 emplacements seront consommés, hein... Parce que l'Alarme du Déni en prend 2... L'Engagement Sacré en prend 2... Donc ça fait 4... Et en 5ème... Euh... Lances de Lumière Solaire... Et euh... Et c'est ça que j'ai, hein... J'ai... Ouais, j'ai 5... J'ai 5 emplacements... Euh... Tac, tac, tac... Euh... Ouais... Emplacement de sort 5... Ok ? Donc ça fait 2... 4... 5... Voilà... 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 Donc ça, ce sera... Ce sera ma compo officielle... Ok ? Et pour ça, il faut que je réattribue mes statistiques... Et euh... Je ferai ça tranquillement... Plus tard... Voilà... Donc, je vous laisse ici pour cette vidéo... Et je vous dis à la prochaine... Sûrement au pic du Dragon Ancien... Pour là aussi... Euh... Voir combien d'âmes me rapportent là-bas... Parce que c'est un sacré spot aussi, hein... Allez, ciao ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !